Plus de 20 millions de passagers attendus cet été, mais avec quelques couacs. Sécurité oblige, la SNCF a dressé des portiques à l'entrée des quais. Sans billet, pas d'accès. Un dispositif qui vous empêche donc d'accueillir vos proches au pied du train. Situation que dénoncent certains voyageurs sur les réseaux sociaux, Noah Moussa. Oui, les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux, détaillant parfois des situations ubuesques. C'est ce qui est arrivé à Laure Meriem, 42 ans, alors qu'elle venait de récupérer ses filles de 4 et 11 ans sur le quai. Je suis arrivé devant les barrières en plexiglas fermées. Quand j'ai demandé l'ouverture, la personne en charge m'a refusé l'accès, en me disant que je n'avais pas le droit de rentrer parce que je n'avais pas de ticket de transport. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que j'avais deux enfants qui étaient dans le train. Le train est arrivé, les gens ont commencé à descendre. J'ai couru, on m'a crié « Madame, vous n'avez pas le droit ». J'ai dit « Je m'en fous, je vais chercher mes enfants ». Et là, un agent de sécurité m'annonce que je vais avoir 135 euros d'amende parce que je suis passé en force. Ce ton a commencé à monter, notre agent de sécurité est venu me chercher. Et finalement, tout s'est bien passé, je n'ai pas eu d'amende et tout ça. Suite à la diffusion de ces témoignages, la SNCF précise qu'un proche peut être autorisé à accompagner un enfant ou une personne âgée, mais que cela dépend du bon vouloir du chef d'embarquement.